Un colloque organisé par le Parlement européen jeudi dernier sur le Rif Irak a viré un affrontement virulent entre des parlementaires marocains et un parlementaire européen qui présidait la séance. Le député néerlandais Tijerotten, de l'Alliance des Socialistes et Démocrates Progressistes. Le symposium a vu la participation de plusieurs militants d'Al-Ocema résidant actuellement en Europe, à savoir Naval Benessa et Akraf Elidressi, en plus du journaliste Alim Rabé. Le parlementaire européen néerlandais qui présidait le symposium a empêché les députés marocains de s'exprimer, comme il l'a fait avec Hicham Emena et Zina Chaim du Rassemblement National des Indépendants. La rencontre a également été marquée par une intervention forte de Mounir Jufali, conseiller diplomatique à la Chambre des représentants sur la gestion de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, qui a confirmé que le débat au Parlement européen sur la région du Rif a des objectifs politiques que les députés au sein de la institution suspensionnée tentent de provoquer, en particulier les parlementaires néerlandais. Al-Jufali a indiqué que les responsables de la réunion ont refusé la présence et la participation du président de la Commission, Hassan Haddad, considérant qu'il s'agit d'une pratique qui limite la liberté d'expression au sein de l'institution du Parlement européen. Il est à noter que le copréside de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, Hassan Haddad, a exprimé son étonnement face à l'exclusion des parlementaires marocains de la participation à l'événement, qui doit se tenir le 27 octobre au Parlement européen, sur la campagne. Haddad a déclaré, dans une lettre qu'il a adressée notamment aux dirigeants de la Coalition des Socialistes et Démocrates Progressistes, et du Bloc Verbar Oblique Alliance Verte Européenne au Parlement européen, « J'ai été surpris que les organisateurs de cet événement, qui se disent militants des droits de l'homme, ont refusé d'entendre le point de vue d'un parlementaire. » Haddad a souligné que la démocratie est fondée sur la différence et l'échange d'opinion, car un point de vue différent ou différent ne peut qu'enrichir la discussion. Les organisateurs veulent-ils entendre un point de vue au Parlement européen ? Ajoutant que le débat au sein de cette institution repose essentiellement sur la liberté d'opinion, la différence et le pluralisme. Il a expliqué, dans ce contexte, qu'il aurait aimé être invité à prendre la parole lors de cet événement, qui porterait sur le thème « Au-delà de la mobilité », une nouvelle vision pour le RIF, en sa qualité de coprésident du joint Commission parlementaire marocueux, experte et écrivaine dans le domaine des droits de l'homme et des questions de développement. « Je pensais pouvoir présenter un point de vue de parlementaire et d'expert lors de ce débat et échanger, comme vous l'aviez prévu, sur ce sujet important, mais liberté et droit de l'homme a tout simplement rejeté ma demande », a poursuivi le porte-parole. Le coprésident de la Commission parlementaire mixte marocueux a souligné qu'entendre mon humble avis ne constituera pas une offense, mais au contraire, cela permettra au public d'entendre de multiples points de vue sur les droits de l'homme et les problèmes de développement auxquels la région du RIF est confrontée en le nord du Maroc. Haddad a souligné, dans sa lettre également adressée aux parlementaires européens, « Tège-Rotène, pour l'Alliance des socialistes et démocrates progressistes, est un extric, pour le Bloc des Verts, sa vision d'une nouvelle campagne, qui n'est pas justificatrice ou extrémiste, rappelant, à cet égard, les conclusions du rapport circonstancié du Conseil National des Droits de l'Homme, le rapport sur les manifestations d'Al-Ocema en mars 2020, qui était le plus objectif, le plus détaillé et le plus réaliste. Il a noté que le rapport, qui n'absolvait pas l'état de ses responsabilités, tenait les manifestants pour responsables du recours à la violence et au discours de haine, en plus de fabriquer et de diffuser de fausses nouvelles, ajoutant qu'il est important que les recommandations de le Conseil National des Droits de l'Homme soient mises en place pour veiller à ce que ces événements ne se reproduisent pas. La même source a confirmé que le gouvernement a répondu aux demandes de la population rurale en fixant une vision de développement ambitieuse qui a commencé à porter ses fruits, qui se référant à des investissements qui concernent divers secteurs, tels que l'industrie alimentaire, l'immobilier et le tourisme, en plus de des infrastructures culturelles, dont l'opéra et un institut de musique, un village sportif et d'autres installations sportives. Haddad a expliqué que le nombre de projets intéressants le monde rural est très important, 563 projets sociaux, 139 projets économiques, 87 projets d'adaptation environnementale, 95 projets de routes, barrages et autres infrastructures, 62 projets d'aménagement des sols et 6 projets spécifiques. Il a également évoqué d'autres projets tels que l'Institut de conservation de la mémoire, l'Université et l'Hôpital Moderne. A cet égard, Haddad a noté, grâce à ses efforts, qui s'élèvent à des milliards d'euros, le Maroc a répondu positivement aux demandes légitimes de la population rurale, ajoutant qu'il reste encore beaucoup de travail à faire en matière de formation et de droit. Approche de développement basée sur le développement et initiatives en faveur des femmes. Haddad a conclu, « Je n'ai pas été autorisé à parler, mais j'espère que vous comprendrez mon point de vue tel que je l'ai exprimé et que vous ouvrirez une discussion avec les députés marocains sur les meilleurs moyens d'avancer de manière positive et optimiste. »